Musique On va retrouver la direction, l'équipe de direction du CREBS, l'équipe des ressources humaines, le service financier, un point important stratégique pour la vie de l'établissement. Ils passent leur journée loin des gymnases et des terrains de sport. Mais c'est dans leur bureau que bat le cœur du CREBS. Entre deux lignes d'un planning multicolore se cachent les exploits sportifs de demain. J'ai un souci, il y a une réservation, il faudrait arriver une journée plutôt prévue. Dans ce bureau, Estelle et Jennifer sont en charge des réservations. Ce sont elles qui font vivre la structure, ouverte 7 jours sur 7, et la remplissent au maximum de sa capacité. Un vrai casse-tête, car les sollicitations sont nombreuses et les champions très attachés au site pour son côté cocoon. Les gens viennent, ils sont concentrés sur leur discipline et ils peuvent s'entraîner du matin au soir, parfois même pendant la nuit, c'est déjà arrivé. Et comme ils dorment et ils mangent sur place, ils n'ont aucun souci, aucun presque contact avec l'extérieur. Ils peuvent vraiment se concentrer sur soit leur performance, soit leur loisir. Ouvert en 2004, le CREPS fonctionne avec un budget de 4 millions d'euros par an. L'établissement est public et financé à 50% par des dotations de l'Etat et de la région. La deuxième moitié, ce sont des recettes à générer. Pour y parvenir, on accueille des stages, par exemple des équipes de France qui viennent préparer des échéances majeures, mais aussi des compétitions, des formations et la prise en charge du haut niveau. On a une activité qui est plutôt stable, cependant il faut toujours rester dynamique en recherche de nouvelles activités parce que certaines disparaissent, il faut les remplacer par d'autres. Tout ça c'est pour conserver un niveau de budget équilibré, on ne vise pas des bénéfices, on n'est pas une entreprise. Autre richesse du site, sa particularité même, son pôle ressources national sport et handicap. Ce matin-là, des collégiens jouent au Torball avec de jeunes sportifs, Andy. Un exemple de mission confiée aux 5 agents de ce bureau très spécial. Notre cœur de métier, c'est de faire en sorte que les clubs sportifs, l'ensemble des clubs sportifs en France puissent accueillir des personnes en situation de handicap. On n'intervient pas directement auprès de ces clubs sportifs, mais auprès des acteurs territoriaux et d'autre part auprès des 117 fédérations pour favoriser la pratique loisir, la pratique compétitive et la prise de fonctions associatives au sein du monde fédéral et du monde sportif. 52 agents font tourner ce CREPS, le plus récent de France et déjà une référence dans le milieu sportif.